La dernière étape était la plus difficile. Pendre la monnaie sur les branches du citronnier. A chaque fois qu'il attachait un fil autour des pièces d'argent, elle tombait. La mère et les enfants se demandaient que doivent-ils faire pour résoudre ce grand problème. Le bébé de la famille, Guillaume, âgé de deux ans, trouva enfin la solution magique. Son idée était géniale. Il cria de joie. « On devrait faire des trous en dedans de l'argent. Yeah ! » Ce qu'il essayait de dire, c'était de percer un trou au centre des pièces de la monnaie. Sa famille comprit bien ce qu'il voulait dire. Éric ne perda pas une seconde. Avec sa perceuse électrique, il se mit à l'œuvre. Il perça plusieurs sortes de monnaie, sans oublier les pièces d'un dollar et de deux dollars. Pour les flocons de neige, les enfants granulèrent du papier mâchés et répandirent les petits morceaux sur quelques brillants, sur quelques branches de citronnier de Noël. Ils leur ajoutèrent un tout petit peu de sucre en poudre et voilà que l'œuvre et la petite mission des petits génies étaient totalement accomplies. Toute la famille de Jeannette de Nazareth était fière de produire du produit final. Les enfants crièrent de joie. « Hourra ! L'arbre de Noël était si beau que tous les yeux se fixaient magnifiquement sur lui. » La mère s'exclama à haute voix, dans l'esprit de la créativité du grand amour céleste. Jaillissent à chaque jour de grandes merveilles. Les enfants, tout remplis de joie, commencèrent à danser et chanter. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. La famille de Jeannette de Nazareth était très pieuse. Dieu avait toujours été un cœur au cœur de leur vie. Ils avaient assisté tous ensemble à la messe de minuit. En revenant de l'église, c'était le début d'une veille de Noël inoubliable. Les visages de chacun rayonnaient de joie. Une lumière céleste s'émanait de la famille entière. La maison était illuminée et l'arbre de Noël brillait ardemment. Des étincelles étoilées se projetaient de ce citronnier de Noël, comme s'ils remerciaient la famille pour le bon travail. Oh, quelle merveille ! La famille commença à chanter des hymnes et des chants de Noël. Sainte nuit, douce nuit, et puis les anges dans nos compagnies ont entonné les cœurs joyeux. Et ça continue. Il est divin, Messie, il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette, il est né le divin enfant, chantant douce en avènement. Pendant des heures, les chants ne s'arrêtaient guère. La famille était remplie de choix. Au cours de la période des fêtes, chaque visiteur était grandement émerveillé par le superbe travail effectué par les petits enfants et les petits mains des enfants doués de Jeannette de Nazareth. Tout le monde disait que c'était le plus bel art de Noël qu'ils n'ont jamais vu. Dans sa beauté, il dépassait tous les sapins de la terre à travers le siècle. À son tour, la mère confirma la véracité de cette déclaration. En cette belle soirée de Noël, on entendit quelqu'un sonner à la porte. Les enfants crièrent de joie. On a de la visite, on a de la visite, on a de la visite de Monsieur Lafortune. Yeah, yeah, yeah! On aime bien Monsieur Lafortune. Yeah, yeah! Il vient passer la veille de Noël avec nous. You, 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 youpi! You, 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 you. Cet homme était très spécial, car il était un grand collectionnaire de timbres et de pièces de monnaie. Il était le directeur du musée canadien de la monnaie royale situé à Ottawa. Dès son arrivée, son regard fut attiré vers le beau citronnier de Noël. Il était fasciné par ce qu'il voyait. Il se demandait si c'était bel et bien la réalité ou seulement son imagination. Monsieur Lafortune était complètement émerveillé par le citronnier de Noël. Il était ébloui par la créativité de ce chef-d'œuvre. Il frotta ses yeux à plusieurs reprises. Était-ce un sapin? Il répéta sans cesse, Oh, que c'est merveilleux! C'est le plus bel arbre de Noël que j'ai jamais, jamais vu. Ses yeux se projetèrent sur les pièces de monnaie pendues sur les branches de l'arbre. Les enfants se demandaient ce qui tournait dans sa tête. Pourquoi semblent-ils si étonnés? Il ne nous regarde pas. Peut-être ne nous aime plus. Depuis son entrée dans la maison, il est attiré comme un aimant par l'arbre de Noël. À quoi pense-t-il? Il se demandait. Monsieur Lafortune savait que malgré leur visage souriant, cette famille vivait dans un état financier déplorable. Il se précipita pour leur annoncer la bonne nouvelle. « Voyez-vous ces petites pièces de monnaie? Elles valent des millions de dollars. » La maman répliqua avec un regard étonné. « Ah oui? Comment ça? » Monsieur Lafortune lui répondit. « Étant donné que vous êtes les premières personnes à avoir eu une telle idée créative, la valeur de ces pièces de monnaie a augmenté incroyablement et continuera à augmenter à tous les jours. » La mère vit cet événement comme un grand cadeau du ciel et une bénédiction de Dieu. Elle leva ses yeux et rendit grâce à Dieu. Monsieur Lafortune décerna un grand prix à chaque membre de cette famille béni pour leur dévouement et la créativité excessive de ses chefs-d'œuvre. Un grand prix distingué et spécial fut offert au petit Guillaume pour son idée de percer un trou dans la monnaie. Quelle pensée géniale et magnifique! Ensuite, Monsieur Lafortune s'adressa à Jeanette de Nazareth et lui demanda s'il pouvait lui acheter ces pièces de monnaie pour les ajouter à la collection permanente du musée royal canadien. Ne croyant pas ce qu'elle venait d'entendre, la mère frotta ses oreilles et se demanda si elle n'avait pas besoin à son tour de traitements thérapeutiques alternatifs, une session auriculaire. Le voisin lui confirma que ce qu'il venait de dire était vrai. Alors, sourire, elle sourit et elle accepta l'offre. Elle avait toutefois hésité quelque peu puisqu'elle appréciait tant ce chef-d'œuvre provenant de ses petits mains magiques, des enfants, de ses propres enfants, Marie-Laure Gabriel et Guillaume. Tout d'un coup, on entendait des clats de joie et de rire s'élever vers le ciel comme des louanges unissant le ciel et la terre. Les anges accompagnèrent dans les chants et hymnes de Noël. Ah, que c'était joyeux de vivre cette expérience unique et touchante. Il y avait de l'amour et de la joie dans l'air en cette nuit inoubliable. Tout le monde chantait Gloria In excelsis Deo Quelle belle harmonie! On entendait Jeannette chanter sans arrêt. Que la joie et la paix